... Il y a deux facteurs différents qui peuvent expliquer la variation de la teneur en protéines. C'est soit des effets génétiques, soit des effets dans l'environnement. Un certain nombre d'études, en regroupant des essais dans différents lieux, ont montré que l'effet génétique ou l'effet des variétés est autour de 20 à 30%. Cela veut dire que ça peut être un levier très important pour modifier la teneur en protéines et pour avoir des teneurs en protéines qui soient assez élevés pour l'utilisation qu'on veut en faire. La concentration en protéines a vraiment été un critère de sélection important. Il y a deux études récentes qui montrent qu'on a eu une augmentation régulière du rendement ces 15 dernières années, mais que cette augmentation régulière de rendement ne s'est pas traduite par une baisse de la concentration en protéines. L'ensemble des sélectionneurs est vraiment très sensibilisé aux critères de concentration en protéines. Et en fait, très tôt dans leur schéma de sélection, ils intègrent des mesures de la concentration en protéines. Schématiquement, il faut à peu près une dizaine d'années pour créer une nouvelle variété de blé, entre le croisement initial et après l'inscription. Et en fait, dès la troisième ou quatrième année dans le processus de schéma de sélection, les sélectionneurs vont faire des mesures de concentration en protéines pour retenir les meilleures lignées qui après iront jusqu'à la fin du processus de sélection. Un des leviers importants au niveau du règlement, c'est le règlement pour l'inscription de nouvelles variétés de blé tendre en France. Et en fait, au niveau de ce règlement, il y a un certain nombre de critères qui sont liés à la concentration en protéines. Le premier concerne en fait des différentes classes de qualités technologiques et la concentration en protéines intervient dans le classement des variétés dans ces classes de technologie. Et le deuxième, c'est un critère un peu plus complexe qui est lié à la relation négative entre le rendement et la teneur en protéines. Donc c'est connu depuis très très longtemps qu'il existe une corrélation négative entre le rendement et la teneur en protéines. Mais il existe des variétés qui vont s'écarter soit de façon positive, soit de façon négative de ces relations négatives. Et donc à l'inscription, il y a un bonus pour les variétés qui vont être ce qu'on appelle GPD+, c'est-à-dire qui vont se situer au-dessus de cette corrélation négative, c'est-à-dire pour un même niveau de rendement, on va avoir une concentration en protéines supérieures. Il y a de nombreux projets en fait qui sont en cours et qui ont pour but l'augmentation de la concentration en protéines. Il y a des projets qui vont chercher à exploiter la variabilité génétique naturelle. Donc c'est fortement basé en fait sur ce qui se fait actuellement, mais on va essayer de mieux comprendre d'où vient au niveau génétique les différences entre les variétés. Et comme ça, on espère pouvoir accélérer la sélection de nouvelles variétés. Donc ça, c'est vraiment des techniques qui sont basées sur de la variabilité génétique naturelle, mais en employant des techniques principalement moléculaires qui sont en cours de développement. Il y a aussi un deuxième groupe de projets qui sont à beaucoup plus long terme, on va dire 20 à 25 ans, et qui sont basées sur des études physiologiques, en prenant exemple la symbiose qu'il existe entre un certain groupe de bactéries et un certain nombre de plantes, qui sont des légumineuses telles que le poids et la févrole. Et en fait, le poids et la févrole, grâce à ces bactéries, sont capables de fixer l'azote de l'air, ce qui ne sont pas capables de faire les céréales comme le blé. Mais on espère, avec des techniques, avec ces études, des techniques de génétique, de pouvoir un jour faire que le blé va aussi fixer l'azote de l'air. Voilà, mais c'est vraiment à plus long terme, et ça repose sur des techniques où il y aura obligatoirement un passage par des OGM, donc par des variétés transformées.